Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler tatouage, pour parler des douleurs, des significations, etc. Vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me demander une vidéo sur tous mes tatouages depuis la nuit des temps. Bon ok, j'exagère peut-être un petit peu, j'avoue. Depuis quelques années, vous êtes nombreuses à me le demander, donc je me suis dit qu'on allait faire ça. Aujourd'hui, j'ai attendu de faire mes deux nouveaux tatouages en fait, pour faire une vidéo plus complète puisque j'ai pas l'intention de me faire tatouer avant un bon moment. Là j'ai atteint, j'ai 8 tatouages maintenant, donc je pense que je vais me calmer et arrêter un petit peu. Néanmoins, moi c'est toujours quand même des petites pièces entre guillemets, c'est jamais quelque chose d'énorme. Et voilà, donc je vais commencer par les deux nouveaux tatouages. Donc ces tatouages-là, je les ai faits à Lyon avec Florian. J'ai passé un super moment, en fait Florian m'avait contactée pour me proposer de m'offrir un tatouage. Au final, on en a fait deux et je suis vraiment très contente parce qu'il allait très hyper fin, il est très gentil en plus, on a vraiment bien rigolé. Donc c'était très cool. Et ces tatouages-là, du coup, j'ai demandé les prix, etc. parce que tous les autres, je me rappelle, c'est assez flou parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai faits il y a un petit moment. Et pareil, là où je les ai faits, c'est un peu flou pour certains tatouages. Donc heureusement, j'ai demandé les prix à Florian pour vous donner un peu un ordre d'idée. Mais bien sûr, les prix varieront selon le tatouage forcément. Alors, le tatouage que j'ai fait, la pièce principale qu'on a fait, c'est celle-ci. C'est une manchette, je crois que c'est dans la catégorie des mandalas, en fait, ce tatouage-là. Et c'est donc une fleur de lotus. Je trouve cette manchette absolument magnifique. Les traits sont très fins. Enfin, vraiment, moi, j'ai fait un petit peu de route pour aller voir Florian. Parce que quand j'ai vu son compte Instagram, j'ai vu que ces traits étaient extrêmement fins. Et moi, c'est vraiment ce que je veux, notamment là, sur le poignet. Voilà, je vais vieillir. Donc, je voulais que ce soit le plus fin possible. Et c'est le cas avec des... Bah, toujours avec des détails ornementaux et tout. Enfin, vraiment, cette petite manchette-là, je la trouve très belle. Ça fait comme un bracelet de peau avec les petits points et tout. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ce tatouage-ci, alors, je ne l'ai pas payé comme je vous le disais. Mais concrètement, c'est 200€ pour ce tatouage-ci. Alors, au niveau de la signification, j'adore les fleurs de lotus. J'adore, j'adore les nénuphars. Donc, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire sur le poignet. Je trouve qu'il est très... Il est très relaxant, ce tatouage. Quand je le regarde, vous devez trouver ça super bizarre. Ensuite, le deuxième que j'ai fait avec Florian, c'est un tatouage que j'ai fait sur les côtes. Et celui-ci coûterait 80€ si jamais vous... Enfin, en fait, concrètement, avec les tatoueurs, forcément, si vous en faites deux, vous allez payer moins cher. Donc, si j'avais payé les deux, j'en aurais eu pour 250€. Alors, si j'avais payé séparément, j'aurais payé 200€. Et 80€, celui que j'ai sur les côtes. Et c'est comme ça pour tous les tatoueurs, parce que c'est déjà arrivé que j'en fasse deux aussi avec quelqu'un d'autre. Et forcément, c'était moins cher que si je l'ai payé à l'unité, évidemment, comme pour plein de choses. Et donc, celui que j'ai sur les côtes, je vais vous le mettre tout de suite en insertion vidéo, parce que sinon, je vais devoir me mettre toute nue là, surtout en robe, c'est un peu compliqué. Mais je l'ai fait juste en dessous du soutien-gorge ou de la brassière de sport. En fait, quand j'y suis allée, j'y suis allée en brassière de sport pour que ce soit juste en dessous et qu'il n'y ait pas aussi le frottement des soutiens-gorge et tout. Voilà, j'avais envie de le faire pile à cet endroit-là. Je l'ai vraiment fait sur la tranche de mon corps, si je puis dire ainsi. Et j'y ai marqué Just Brakes. J'espère que je le prononce correctement, parce que le mot Brakes, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il se prononce de 58 000 façons différentes. Et ça veut dire juste respire, en fait, en français. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est vraiment... J'ai toujours dans ma tête, quand j'ai un coup de pression, quand je suis trop stressée ou ce genre de choses, pour plein de choses, je me dis ok Noemi, respire. Donc voilà, ça a beaucoup de signification pour moi, mais c'est difficile de vous le retranscrire là en vidéo. Et ça fait très mal sur les côtes. Évidemment, j'en ai deux sur les côtes et franchement, ça fait super mal. C'est... Ouais, c'est les côtes, quoi. Mais bon, je pense que vous vous en doutez. Alors, le suivant, c'est la fée que j'ai dans le bas du dos. Je ne sais pas du tout si ce tatoueur existe toujours. Je l'avais fait quand j'habitais à Digne-les-Bains. Et c'est Sacha Tattoo, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que je l'avais payé 100 ou 150 euros. C'est le tatouage qui date d'il y a le plus longtemps parce que c'est le premier que j'ai fait. J'avais 17 ans. Et je ne suis plus très sûre que c'était 100 ou 150 euros, mais c'était dans ces eaux-là. Et c'est le seul tatouage que j'avais vraiment pas regretté, mais j'aurais pu m'en passer. Et concrètement, j'aurais vraiment pu m'en passer. C'est un tatouage, pourtant, que j'avais beaucoup réfléchi à faire, alors qu'il y en a d'autres que j'ai fait sur l'instant en passant devant un tatoueur où je suis ravie. Mais celui-ci, c'est celui que j'avais le plus réfléchi. Ça a été mon premier. C'est peut-être parce que c'est aussi le plus éloigné dans le temps. Mais c'est pour ça, n'oubliez jamais que votre tatouage va rester à vie sur votre corps. Oui, vous pouvez vous faire des tatoués, tandis que ça fait un an qu'il se fait des tatoués. Il me semble que ça fait à peu près un an qu'il se fait des tatoués. Ça coûte une fortune, ça prend beaucoup de temps, ça fait très mal. Vraiment, réfléchissez à deux fois avant de vous faire tatouer. Et surtout de ne pas vous faire tatouer qu'il y ait quelque chose dans l'air du temps. Ça, c'est compliqué. Ça, par exemple, c'est dans l'air du temps. Mais c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais si vous faites un tatouage qui est vraiment trop tangy, par exemple, il se fait des tatouages à un tribal. A l'époque, c'était très à la mode. Aujourd'hui, plus du tout. C'est le genre de choses, en règle générale, quand c'est vraiment trop à la mode, ça n'a pas une signification. Vous avez tendance à la regretter dix ans plus tard. Donc, concrètement, la fée, elle est jolie. Elle est assez fine. Elle est vraiment belle. Elle descend très bas. Et du coup, je ne pourrais pas vous montrer vraiment en entier. Mais bon, vous ratez juste tes petits pieds. Et elle est jolie, mais j'aurais clairement pu m'en passer. Ça m'avait fait très mal. Je me rappelle que c'était très long. Ça m'avait vraiment fait mal. Et j'avais des spasmes un peu. Vous savez, je les ai eus aussi avec Florian. Je les ai tout le temps, en fait, quand on se fait tatouer. Parce que c'est votre corps qui réagit. Mais je me rappelle que j'en avais badé quand même. Ensuite, le second tatouage que j'ai sur les cotes. C'est un tatouage auquel je n'avais absolument pas réfléchi. Je l'avais fait avec une amie que d'ailleurs, aujourd'hui, je ne vois plus du tout. Mais ça me rappelle notre amitié. Et ça ne me dérange pas du tout. Vraiment, j'en regrette entre gros guillemets qu'un seul, c'est la fée. Sinon, les autres, ils ont tous une histoire. Un moment dans ma vie. Une personne avec qui je l'ai fait. Et ce tatouage-ci, je vais vous le montrer. Pareil, en insertion vidéo. C'est tout simplement une phrase en anglais. Et je n'avais pas du tout prévu de me faire tatouer. Je me rappelle, on avait bu un verre. On s'était dit, allez, on va se faire tatouer. On avait trouvé une phrase sur internet. On s'était fait tatouer à l'identique toutes les deux. Voilà. En gros, je ne vous recommande absolument pas de faire ça. Faites quelque chose de réfléchi. Néanmoins, je ne le regrette pas du tout. J'avais déjà 25 ans. Donc, voilà, je savais ce que je faisais. J'étais une adulte. Donc, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Heureusement, c'est une phrase qui me parle beaucoup. Puisque concrètement, elle veut dire en français Quand la vie te donne 100 raisons de pleurer, montre-lui 1000 raisons de sourire. Et voilà, quoi. C'est une phrase qui me parle énormément. J'adore cette phrase. Je trouve qu'elle me correspond vraiment. Je suis vraiment quelqu'un, vous me le dites tout le temps, qui positive beaucoup et qui a beaucoup le smile. Et voilà. Par contre, la phrase est très longue. Elle est sur deux lignes. Elle m'a fait très mal. Alors ensuite, j'en ai fait deux au salon du tatouage à Toulouse. C'était absolument pas prévu. Je me suis dit, hey, trop bien, je vais me faire tatouer. J'étais allée faire un petit tour avec mon amie Mutine au salon du tatouage. Et je me suis fait tatouer sur un coup de tête, entre guillemets, parce que je me suis fait tatouer le lendemain. Donc, c'est quand même sur un coup de tête. On ne va pas se mentir. Moi, après, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément au coup de cœur et au coup de tête. J'aime vivre ma vie comme ça et c'est ça qui me réussit le mieux. Et du coup, je me suis fait tatouer ceci, Wanderlust. Et en gros, c'est mon amour du voyage, mon esprit un peu vagabond. Vous savez, j'adore voyager. Je voyage vraiment en ce moment parce qu'on a acheté une maison. On a plein de travaux à faire. On a plein de choses à faire, plein de projets et tout. Donc, on s'est calmés. Mais j'ai vraiment l'esprit voyageur. J'adore ça pour moi. C'est hyper important. Et j'ai donc décidé de l'associer. Concrètement, c'est pour associer au voyage le fait que ça fait battre mon cœur parce que j'adore ça. Donc, voilà. Ce tatouage-là ne m'a pas trop fait mal. Franchement, il a été assez rapide. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que j'en ai eu pour 250 euros les deux. Donc, celui-ci et celui-ci. En insertion vidéo, je pense que ce sera mieux. Mais, ouais, il ne m'a pas trop fait mal. Franchement, ça a été assez rapide. La personne qui me l'a fait n'était pas super agréable par contre. Donc, ce n'était pas un moment très très agréable. Mais bon, passons. J'étais très contente du résultat. Je trouve que par contre, les lignes se sont très... C'est plus grossier qu'avant. C'est moins fin qu'avant. Pareil pour celui-ci. Je trouve qu'il était beaucoup plus fin à ce moment-là. Et celui-ci n'a pas forcément de signification. Mis à part que j'adore les bouquets de fleurs. J'adore les bouquets de roses. Donc, je voulais impérativement me faire une fleur associée à un double triangle. Parce que je trouvais ça très joli et très esthétique. Celui-ci ne m'a pas fait mal plus que ça. Franchement, ça ne m'a pas traumatisé. Je ne m'en rappelle pas spécialement. Donc, c'est que ça ne m'a pas spécialement traumatisé. Et comme je vous le disais, les deux m'ont coûté, me semble-t-il, parce que je l'ai fait avec la même personne, 250 euros. Ensuite, un tatouage sur laine. Ça fait partie aussi des premiers tatouages que j'ai fait. C'est le deuxième après la fée. Il m'a fait extrêmement mal. Je l'ai fait en deux fois parce que je voulais le prolonger. Celui-ci, ça va être très très difficile de vous le montrer parce qu'il descend très bas. J'avais envie de quelque chose qui était à moitié caché, à moitié visible lorsque je suis en maillot de bain, par exemple. Et pareil, je l'ai fait chez Sacha Tatou à Digne-les-Bains. La tatoueuse, juste avant, je ne me rappelle plus du tout de son nom, en fait. Et en plus, comme elle n'était pas super agréable, je n'ai pas forcément envie de la recommander. Bref, et du coup, oui, celui sur laine, je l'ai payé en tout, il me semble, de 150 euros. Ou 150 euros ? Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus parce que je l'ai fait en deux fois. Donc, forcément, je l'ai payé en deux fois. J'en avais fait une première partie et en fait, j'avais envie de le prolonger un petit peu sur laine. Et franchement, il m'a fait super mal, quoi. Vraiment, il m'a fait super mal. Celui-ci, il a une signification entre guillemets parce que je l'avais fait avec ma meilleure amie. C'est une personne que je ne vois plus aujourd'hui mais que je porterai toute ma vie dans mon cœur, c'est sûr et certain. C'est juste la vie, vous savez, des fois qui fait que vous n'avez plus forcément d'affinité. Vous prenez des chemins différents et l'amitié s'arrête là. Mais si je la croisais demain, on irait voir un verre, c'est certain. Donc, ou un café d'ailleurs, boire un verre ou un sirop, peu importe. Mais du coup, c'est quelqu'un que j'aurais dans mon cœur toute ma vie. Et du coup, ça me rappelle cette personne-là. Donc, c'est tout simplement une fleur de vanille avec des petits branchages et tout. Enfin, c'est juste un tatouage qui est joli, esthétique à regarder. Je l'aime bien parce qu'on ne le voit pas tout le temps. Et en règle générale, on ne le voit pas quand je suis habillée, même quand je suis en tenue de sport. On ne le voit pas parce que mes pantalons sont taille haute. Là, il faut vraiment mettre un pantalon taille basse pour qu'il se voit. Mais je l'aime bien. Il me rappelle vraiment cette amitié passée et c'est un tatouage que j'aime énormément. Ensuite, autre tatouage, c'est une boussole associée à des fleurs. Puisque j'adore les fleurs, j'adore la boussole parce que ça représente beaucoup, beaucoup de choses différentes pour moi. Là, je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail de ce tatouage-là parce que la signification est un peu plus personnelle. Donc, ça me dérange un petit peu. Mais bon, je suis sûre que vous comprendrez. Du coup, c'est un tatouage. Je vous mettrai une insertion vidéo encore une fois parce que je ne vois rien avec ma grosse montre. C'est un tatouage que j'adore et que j'ai fait pendant mon voyage à Los Angeles avec Mariska qui était à la RP Communication de NYX Cosmetics. C'était pour... Ensuite, on était allé à Coachella et tout. Enfin bref, je vous avais montré ça sur Instagram, dans des vlogs et tout. Et ça me rappelle ce moment-là. On l'avait fait le soir, je me rappelle. Alors pareil, ce n'était pas du tout prévu. Je ne me fasse tatouer. Donc, deux jours avant, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, c'est sûr que je veux faire ce tatouage-là. Je lui ai montré un exemple et il l'a complètement adapté. Et bien sûr, le but n'étant absolument pas d'avoir le même tatouage que quelqu'un d'autre. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande. N'allez pas chez un tatoueur. De toute façon, un bon tatoueur ne vous le fera pas. Mais n'allez pas chez un tatoueur en disant, je veux ça. Il faut absolument que ce soit adaptable. Montrez-lui des inspirations tout simplement. J'adore ce tatouage. Je me rappelle mon voyage avec Mariska. On avait passé une semaine ensemble. C'était trop cool. Et il a vraiment... C'est vraiment une boussole... Comment dire ? C'est pas... Le but n'étant pas que la rose des vents à l'intérieur soit nette. Vous voyez ce que je veux dire ? Je voulais que ce soit un peu fouillis. Ça me rappelle un petit peu les bijoux. Je ne sais pas pourquoi, quand je vois ce tatouage, ça me rappelle les bijoux que j'adore de chez Alex & Annie. Et qui ont une signification bien précise, vous savez. Donc voilà, je l'adore. Par contre, je trouvais qu'il m'avait coûté très cher pour ce que c'était. Et je ne me rappelle plus malheureusement du nom du tatoueur. Si jamais je le retrouve dans les vlogs, je vais regarder les vlogs. Et si jamais je le retrouve et que je l'ai dit, je vous le mettrai là. Mais sinon, je ne m'en rappelle plus. C'est un excellent tatoueur qui est très réputé à Los Angeles. Et du coup, je l'avais payé 300$. Je ne sais pas si c'est des tarifs de nuit ou quoi. Je ne sais pas, mais il était vraiment tard. Je crois que je suis sortie de là. Il était minuit, quelque chose comme ça. J'étais trop contente parce que... Je ne sais pas. C'était un super moment. J'avais adoré. Il ne m'avait pas fait mal plus que ça. Franchement, ça s'était bien passé. Et 300$, par contre, c'était très cher. Alors, est-ce que c'était... Ils étaient très réputés aussi. Donc voilà. Bref. Mais je suis très contente. Je l'adore. Voilà, en gros. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à la tourner. Je pense que je ne m'arrêterai pas là, c'est sûr. J'adore les tatouages. Mais je vais arrêter sur les bras, par contre. Parce que le truc, c'est qu'ils sont tous localisés au même endroit, quoi. Mes tatouages sur les côtes et sur les bras. Mais sinon, ouais, j'adore ça. Les tatouages, vraiment. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Et je verrai plus tard. Mais c'est sûr que je ne m'arrêterai pas là définitivement. Bref, je pense que vous m'avez comprise. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi, vous avez des tatouages et d'excellents tatoueurs à recommander, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Je vous fais des mignons bisous. Je ne sais plus parler. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !